Alléluia, shalom, shalom au peuple de Dieu du Gabon Que la grâce infinie et suffisante de notre Seigneur Jésus déborde dans votre vie Vous les abonnez, vous qu'êtes connectés à cette émission Nous sommes très heureux de partager ce moment avec vous Amen Nous sommes le groupe international des bonnes générations Jésus revient Le Seigneur nous envoie ici sur le territoire du Gabon Mais avant tout chose, celui qui nous a envoyé, nous devons le faire à l'égeance Nous devons l'appeler, nous devons le prier pour qu'il prenne le devant de toutes choses Nous devons le prier Père de gloire, Dieu puissant, nous te louons, nous te glorifions Merci pour l'amour que tu as pour ce monde En te sacrifiant la croix, en payant le prix ultime Plus qu'aucun homme ne peut payer, Seigneur Afin que chacun ait le salut total, Seigneur C'est pour ça que tu nous as envoyé sur le territoire, Seigneur Jésus Pour communiquer la bonne nouvelle à tous tes enfants Oh Seigneur Jésus, je prie à travers cette émission Tous tes enfants, tous ceux qui se perdent dans les ténèbres Nous te prions, tous ceux qui sont de la confusion Tous ceux qui sont perdus Tous ceux qui sont, oh mon Dieu, mon Dieu, égarés Oh Papa, dans les médiums de ce monde Je te prie que la lumière de la parole, les éclaire Je prie que la puissance de la parole, les délivre Seigneur, remplis-nous de ta puissance Remplis-nous de ta présence, Seigneur Que nous prêchons rien que ta parole Que nous prêchons rien que la vérité Rien que Jésus Au nom puissant de Jésus Amen, Amen, Amen Alléluia Jésus, 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 Jésus Alléluia Voilà, c'est le groupement Et la sœur Jésus revient C'est pas là, on nous identifie Parce que nous sommes les amoureux de Jésus Nous vivons pour Jésus Nous vivons par Jésus Et nous vivons de Jésus Amen Donc, comme je vous le disais tout à l'heure C'est le groupe international d'évangélisation Jésus revient Et ce groupe a été inspiré du Saint-Esprit Pour porter l'évangile de la bonne nouvelle pour les nations Parvenir à la fin des temps Amen Et notre mission, c'est de prêcher le retour de Jésus C'est pourquoi le nom de groupe s'appelle Le groupe d'évangélisation Jésus Jésus revient Quand nous disons Jésus revient Peut-être pour septième dimanche Jésus revient Mais c'est depuis des milliers d'années Qu'on parle de Jésus revient Mais il n'est jamais revenu Mais arrêtez de nous embruyer De nous embêter avec Jésus revient Laissez-nous tranquille Bienvenue Nous avons parlé de Jésus revient Jésus revient Effectivement Certainement, beaucoup n'ont pas compris ce que ça veut dire À travers cette émission, nous allons mieux expliquer cela Alors, c'est quoi ? C'est qui le groupe international d'évangélisation Jésus revient ? Comme je vous le disais Certainement, vous pouvez inspirer du Seigneur Jésus Afin de porter la bombe ouverte Quelle est la bombe ouverte que le Seigneur a donnée à cette génération Par le groupe international d'évangélisation Jésus revient ? C'est la sainte doctrine Amen Donc, le Seigneur nous a remis la sainte doctrine Pour aller partager dans le monde entier Pour aller annoncer dans le monde entier Et rassembler les Jésus pour son grand retour Alléluia Donc, nous sommes un peu partout dans le monde Le siège est au Bénètre à côté de nous Et nous avons beaucoup de représentations Beaucoup de mouvements aussi engagés Dans la proclamation de la sainte doctrine Alléluia C'est un mouvement de réveil spirituel Donc, le groupe Jésus revient C'est un mouvement qui partage la sainte doctrine Et suscite le réveil partout Donc, c'est pourquoi nous sommes un peu partout dans le monde entier Nous sommes en Afrique un peu partout Nous sommes au Burkina Nous sommes en Côte d'Ivoire Nous sommes au Niger Nous sommes au Gabon Nous sommes au Cap de Roule Nous sommes partout Partout, presque partout dans l'Afrique un peu qu'au feu Nous sommes en Guinée Nous sommes en Guinée pour l'Afrique Nous sommes au Libéria Nous sommes aussi en Europe Nous sommes en France Nous sommes en Angleterre Nous sommes en Belgique Aussi dans le continent américain Nous sommes aux Etats-Unis Nous sommes au Canada Donc, c'est un mouvement de réveil qui est partout sur toute la terre Donc, notre leitmotiv c'est Prêcher Jésus revient Annoncer le retour de Jésus Et en prêchant la sainte doctrine C'est dans cette élan que nous sommes envoyés à Libre-Vie au Gabon ici Et nous avons vu vraiment que le peuple du Gabon c'est un peuple vraiment qui aime Jésus Alléluia C'est un peuple vraiment qui aime Dieu Qui aime vraiment Dieu Parce que les cœurs sont disposés Et nous prions vraiment que la grâce de notre Seigneur demeure ce pays Ce pays qui est en train de prendre tant de nouveaux élan Que ce soit au plan politique Au plan de la santé Pendant tous les aspects Nous prions que le Seigneur juge pour ce pays vraiment Dans la profonde réforme Que tous les Gabonais soient sauvés Alléluia Donc, voilà Nous sommes en mission sur le Gabon En commençant par la ville principale La ville de la capitale Qui est Libre-Vie Donc, nous sommes envoyés pour un moment de rêve spirituel encore A Libre-Vie Et aussi à Port-Gentil Gloire à Jésus Donc, nous sommes là du 29 ans Du lundi 29 ans Et avril au vendredi 17 ans Mai 2024 Donc, ce sera un mouvement vraiment de choc Alléluia Un mouvement où tous les verbos seront enflammés Au de l'évangile Alléluia Gloire à Jésus Amen Amen Donc, je suis en compagnie des hommes de Dieu Voilà, je suis en compagnie du pasteur Joseph de l'église Jésus-Revient De Libre-Vie Présentez-vous, pasteur Salut le peuple de Dieu Shalom, 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 peuple de Dieu Nous sommes très ravis De vous édifier encore Pour apporter l'évangile du salut L'évangile de la saine doctrine Et ce n'est pas prévenir Le peuple du Gabon Le peuple du Gabon Comme c'est aussi valable pour toute la terre De pouvoir se préparer D'accord, j'ai dit J'ai dit Une église qui n'a ni ri de messieurs C'est-à-dire une église qui n'a pas de compromission avec le péché Vous savez, le danger qui est bien au péché C'est pourquoi le Seigneur parle de la sainteté De la sanctification Rechercher la paix avec tous Et la sanctification Sans laquelle nul pourra voir Dieu Vier de mai C'est un message très important C'est pourquoi nous pouvons revenir encore Pendant ce programme, pendant cette émission Sur la notion de la sainteté Qui est très capitale Dont le ciel du monde Que les fils de l'éternel se réveillent Donc c'est vraiment important Voilà, moi c'est le pasteur Joseph De l'église, je veux le bien Répésentation du Gabon Shalom, shalom Soyez avec nous Soyez connectés Amen, amen Voilà, donc c'est le pasteur Joseph Qui est le responsable de l'église Jésus revient au Gabon Amen C'est pour vous dire que nous avons déjà une église Jésus revient au Gabon Précisement à Livreville Voilà, nous sommes à plein ciel Tout à l'heure vous aurez plus de détails L'église a bientôt deux ans et demi Donc c'est pas une nouvelle église Voilà Jésus Donc nous serons aussi accompagnés De l'homme de Dieu Qui vient du Cameroun aussi Pour la mission On va se présenter Présentez-vous, homme de Dieu Alléluia Shalom, shalom, peuple de Dieu Shalom, shalom, chers téléspectateurs Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus Demeurent chacun de vous Voilà, nous bénissons maintenant Le Seigneur Jésus Qui, par son amour Par sa grâce N'a cessé de manifester Oui, sa gloire n'a cessé de manifester Suis son amour Au sein du peuple Au milieu du peuple gabonais Et le plus grand amour que Dieu a manifesté Envers chacun de nous C'est le sacrifice qu'il a effectué Au travers de son fils Jésus-Christ Et ce sacrifice en réalité A été à leur couronne De nous racheter Nous qui autrefois étions perdus Nous qui autrefois n'étions rien sans Dieu Nous allons racheter Par le sacrifice de Jésus-Christ Et force est de constater Que ce sacrifice aujourd'hui Est pris en vain Ce sacrifice est aujourd'hui Méprisé, négligé Par les hommes Et le Seigneur Jésus Permet à ce que nous venions aussi parler Lui, dans un sens De ce sacrifice qu'il a accompli A la croix Sacrifice qui vise à te racheter Sacrifice qui vise à te sauver Donc nous bénissons grandement Le Seigneur Jésus Et nous vous prions D'être connectés Et de rester à l'écoute De ce reportage Soyez bénis Amen, Amen Donc Vous ne vous êtes pas présenté Et je tiens à me présenter Je suis le sanctiteur de Dieu Au fait des races Au gilet du Cameroun De l'église Je suis au gilet du Cameroun Précisément A Yahoun Gloire à Jésus Amen, Amen, Amen Donc voilà Ça c'est la voix du prophète En Esras De l'église de Yahoun Aussi Fait partie des missionnaires Pour le rivet spirituel A Lépeville Au Capon A Port Gentil aussi Alors A la voix du micro Vous avez votre bébé La contemporaine du groupe International d'évangélisation Jésus revient Alors J'aurais manqué De vous rappeler aussi Les membres officiels Du groupe international International d'évangélisation Jésus revient Alors Le groupe international D'évangélisation Jésus revient Est composé officiellement De ses membres Et En l'occurrence L'évangéliste Jean Cassier Qui est le leader Et Le docteur Silas Pasteur Apollos Et le prophète Etienne Et l'apôtre Paul Donc Je suis représenté Ici Les autres sont restés Au pays Pour le réveil Là-bas Amen Donc Voilà Nous sommes là Pour Parler De Jésus Bien aimé Quand nous parlons De Jésus Beaucoup diront Que oui Je connais Jésus Je n'ai entendu parler De Jésus Mais Jésus Ne m'a rien apporté Tout ça Alléluia Bien aimé Je ne sais pas Comment Jésus A été prêché Je ne sais pas Quel Jésus A été prêché A la population A toi Toi qui m'entends Toi qui es connaitée En ce moment Je ne sais pas Quel Jésus On t'a prêché Mais laisse moi Te dire une chose La vie dit La vie dit ceci Tous ont péché Et sont privés De sa voie Alléluia Lorsque Dieu a créé La terre Il a créé L'univers Et il a mis L'homme En chef Comme autorité Qui va gouverner La terre L'homme A un moment donné A désobéir Et tout ça Vous savez Vous connaissez l'histoire Et depuis l'homme L'homme C'est déconneté De Dieu L'homme a perdu Sa position Qu'il avait auprès de Dieu L'homme a perdu Sa position Qu'il avait Sur l'univers Sur la création La position Qu'il avait En position D'autorité De chef De gouverneur Alléluia L'homme a perdu ça Et l'homme est devenu Extra De ce qui doit Le servir Amen Et c'est de ça Maintenant Que l'homme Perdue Mais le message Que nous prêchons C'est peut-être Pour les gens Des extraterrestres Qui nous ont Les parler Qu'est-ce que Je mets ça Que nous prêchons Comme ça Je n'entends pas Depuis quand Vous me dites Les boucles d'oreilles Depuis quand Vous me dites Les collants Conduisent en enfer Depuis quand Vous me dites Que les maquillages Les mécanes Conduisent en enfer Depuis quand Vous me dites Que la polygamie Conduisent en enfer Depuis quand Vous me dites Que si on n'est pas doté Si on veut Dans ça On ira en enfer Donc c'est des messages Pour les gens C'est comme C'est des messages Vizards Voyez Ça mon peu Les gens n'ont pas reçu Le vrai message Peut-être C'est les pasteurs Qui ont capturé La vérité Parce qu'ils ont retenu Consciemment La vérité On peut dire ça Les hommes de Dieu Sur à qui le Seigneur Conduit le troupeau Apparemment Par peur Peut-être Ou par esprit De cupidité On peur De prêcher La vérité Oh c'est la vérité Qui sauve C'est la vérité Qui sauve Donc le constat Vraiment C'est pourquoi Le Seigneur Veut susciter Un grand réveil Dans ce pays Allez bien Un grand réveil Se prépare Pour ce pays Le Capon Un mouvement Le réveil De sainteté De la sanctification De la répétence Se prépare Pour ce pays Le Capon Alléluia Toi le Gabonais Toi le Gabonais Il y a un réveil Qui se prépare Ce réveil Va te faire sortir De l'hydroakriste Ce réveil Va te faire sortir Oui De la fausse De la fausse religion De la fausse foi Du faux Christ Que tu as reçu Alléluia Donc le Seigneur Vous a envoyé Pour t'annoncer cela Et je sais que Si tu entends La voix du Seigneur Tu le reconnais Parce qu'il dit Les bébés En tant qu'on va voir Et le suivant Donc tous les qui sont Les bébés du Seigneur Vont reconnaître C'est la voix du Seigneur Qui parle Alléluia Alors nous allons Demander à l'homme de Dieu Le prophète Aujourd'hui Tout à l'heure L'homme de Dieu Parlait Que C'est la proutie Que nous voyons Beaucoup plus C'est la proutie Que nous voyons Beaucoup plus Dans les églises Aujourd'hui C'est-à-dire La craie de Dieu N'apparaît plus Pourquoi ? Parce qu'on ne les a Trompés par les messages Alors je vais vous dire En qualité de prophète Du Seigneur Dites-nous Quel message Avez-vous Pour Ces croyants En bref Alléluia Gloire au Seigneur Jésus Christ Oui merci Apôte Paul Pour cette parole Effectivement Il faut c'est De constater Que Le bon nombre Dans les églises Ne sont plus Vraiment attachés Ne sont même pas Du tout Attachés A ce qu'on appelle La vraie parole Sainte doctrine Regardez Aujourd'hui Comme le pasteur Mme le dit On n'a plus Vraiment On ne voit plus Vraiment La différence Entre Église Et monde Aujourd'hui L'Église Est entrée dans le monde Et le monde Est entré dans l'Église Aujourd'hui Nous voyons Tellement À ce qu'il dit Dans la réaction Dans les églises Aujourd'hui Nous voyons Tellement Un bon nombre De choses Un bon nombre De pratiques Modernes Un bon nombre De dérives Dans l'Église et comme le Dieu le dit en méritant une église qui est séparée de la parole de Dieu, une église qui est séparée de la tortille de Christ selon les faisaines de l'Evang Kuti qui avait identifié sur le fondement des appels des apôtres des prophètes et des Jeux de Christ donc une église qui n'a pas été bâtie sous le fondement des apôtres sous le fondement des prophètes et sous le fondement de Christ lui-même qui est la pierre du lèvre et qui est simplement hors de la volonté de Dieu, est simplement détachée de Dieu lui-même et par conséquent ces églises-là ne peuvent malheureusement pas voir le roi des cieux parce que pour qu'une église ait vraiment cette assurance-là d'être sauvée il est important qu'elle soit dans la volonté de Dieu c'est-à-dire dans la pratique de la sainte doctrine et on a essayé d'énumérer quelques éléments qui constituent la sainte doctrine par exemple de la sanctification la sainte doctrine parlant du débrouillement et bien d'autres choses encore donc toutes ces églises sans pouvoir qu'on avait obligé toutes ces églises en fait qui ne sont pas dans la pratique de la sainte doctrine qui ne sont pas dans la pratique de qui ne sont pas dans la volonté de Dieu sont vraiment séparées de Dieu et c'est pourquoi le Seigneur Jésus permet à ce constitution les ramèner à lui par sa parole d'Église Amen Amen donc l'homme de Dieu le prophète dit que ces églises sont séparées Alléluia et la début ce que la but-magne dit dans Lévitica vers 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 6 Lévitica vers 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 6 on dit ceci gloire à Jésus Lévitica vers 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 6 il dit vous serez sain pour moi car je suis sain moi léternel je vous ai séparé des peuples afin que vous soyez à moi il dit vous serez sain vous serez sain pour moi léternel donc en été l'homme du palais de la séparation il dit que l'église qui a été rachetée pour ne pas dire les problèmes qui ont été rachetés et qui ont formé l'église sont séparés du monde pour vivre dans quoi dans la sainteté homme de Dieu, pasteur Joseph est-ce que la sainteté c'est vraiment quelque chose que vous pouvez créer dans votre chériture c'est quoi la sainteté ok la sainteté voilà la sainteté il faut comprendre dans le livre des Bleus le Seigneur le réconclime au travers la bouche du folle il dit rechercher la paix avec tous ça veut dire une réconciliation d'abord avec Dieu puisque je dis que c'est venu faire des sangs le ministère de la réconciliation et la paix avec son prochain alors il faut ensuite rechercher la sanctification sans laquelle nul ne verra point Dieu ça veut dire que bien aimé le salut est conditionné est conditionné ça veut dire même ce n'est pas parce que tu as reçu Jésus Christ que tu es sauvé mais il faut mettre en pratique ce que le Seigneur veut ça veut dire tu dois vivre une vie de sainteté tu dois te séparer te dépouiller du péché que ce soit le péché physique le péché spirituellement ça veut dire qu'il touche la même chose tout ce qui est péché il ne faut pas limiter le péché parce que le péché aujourd'hui dans les églises c'est avec le raisonnement ça veut dire on prend ce qui est plein et ce qui est ce qu'on les jette qu'on les jette le péché il n'y a pas de compromission dans le péché donc la sanctité ça vous dit que c'est la puce de séparation effectivement donc quand on parle de sanctité c'est le droit d'avoir une vue de séparer du monde des ornements des choses du monde et de s'attacher à l'usseur alors parce que le problème se trouve à ce niveau là beaucoup disent que Jésus est mort pour nous donc quoi il s'est sanctifié pour nous donc on n'a plus besoin de se sanctifier parce que tout à l'heure vous dites ceci qu'on peut perdre le salut est-ce que je veux raconter est-ce qu'on peut perdre le salut oui le salut se perd mais là beaucoup d'entre nous ne sont pas d'accord avec vous le salut se perd si on dit sans laquelle nul ne pourra voir Dieu le salut c'est une condition le salut est condition alléluia alléluia le point c'est qu'aujourd'hui il y a cette question qui bouleverse un peu la foi des uns et des autres certains disent que la trinité non Dieu le Père Dieu le Fils Dieu le Saint-Esprit non Dieu Dieu est la même personne Dieu le Père Jésus est le Père Jésus est le Fils Jésus est le Saint-Esprit qu'est-ce que la Sainte d'Autrime dit ? parce qu'elle nous dit pour toi homme de Dieu sois conforme dis ce qui est conforme à la Sainte d'Autrime on fait des races est-ce que vous pouvez nous aider réellement à lever c'est ça qui équivoque là parce que beaucoup aujourd'hui pensent que notre Dieu est trinité notre Dieu est militaire c'est quoi la vérité ? qu'est-ce que la vérité ? qu'est-ce que la Sainte d'Autrime nous recommande ? alléluia on a l'air à Jésus voilà en ce qui concerne l'unicité de Dieu c'est vrai que c'est un débat c'est un sujet qui fait vraiment polémique qui suscit vraiment de grands débats dans les villes et même aussi entre les serviteurs de Dieu alléluia en réalité un élément que la Sainte d'Autrime reconnaît est l'unicité de Dieu en fait plusieurs personnes ont eu à d'autres les évitus plusieurs personnes à cause de la mauvaise population des évitus ont interprété ce qu'ils ont lu dans les évitus de façon littérale je vais d'abord rappeler à quelqu'un que la Bible que nous avons l'écriture que nous avons est un livre que nous ne pouvons pas comprendre littéralement en fait la Bible nous dit que la lettre tue mais l'esprit dignifie et tout cela qui soutient le fait que le Père a part le Fils a part le Saint-Esprit a part eux en fait ils se basent sur ce qu'ils disent littéralement dans les évitus tu ne sais pas le premier le temps de commencer par cette genèse là pour montrer le souci même parce que le souci c'est au niveau de la compréhension de ce qui est écrit c'est dans différents passages aujourd'hui il est écrit à l'heure le Père à l'heure il est écrit Fils à l'heure il est écrit Saint-Esprit mais est-ce pour autant qu'ils sont séparés est-ce pour autant qu'ils sont distincts non mais là il y a un mystère plus profond parce que alléluia vous savez c'est un grand problème et beaucoup aujourd'hui sont dans cette confusion alors posons-nous cette question il y a combien de trônes au ciel parce que la question doit se poser il y a combien de trônes au ciel est-ce qu'il y a trois trônes au ciel il y a combien de dieux au ciel il y en a combien la vie dit qu'il y a un seul dieu alléluia quand nous lisons le livre des aïe il dit qu'il y a un seul dieu il dit je le suis le seul à part moi il y a un poteau il n'est pas formé de dieu donc déjà c'est des questions qui vont commencer par nous interpeller combien de trônes y a-t-il au ciel combien de dieu y a-t-il au ciel alors le dieu que nous savons est comment est-il physique ou est-il esprit le dieu que nous savons est esprit on ne le voit pas alléluia donc dieu est esprit voilà jésus nous savons aussi que dans le monde des esprits il y a des esprits alléluia il y a besoin des esprits et dieu c'est pour nous parler du monde spirituel dans le monde spirituel il y a de l'autre côté les esprits il y a l'esprit de dieu il y a dieu lui-même l'esprit de dieu c'est dieu lui-même parce que dieu est esprit c'est ça la vie nous dit dieu est esprit qu'est ce que jésus nous a dit dit à la part samaritaine dieu est esprit il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité alléluia donc dieu est un esprit donc il n'y a que ça l'esprit alléluia alors la question qui se promène le père c'est qui est-il esprit ou est-il physique vous savez que tout le monde me dit que le père est esprit donc on est d'accord sur le point donc le père est esprit non jésus dieu est esprit donc le père est esprit très bien maintenant il est là qui le fils alléluia le fils c'est qui c'est jésus jésus alléluia est-il physique ou est-il esprit est-ce que vous nous voyez nous qui avons cru dans jésus est-ce que jésus est-ce qu'on le voit est-ce qu'on peut le toucher non jésus comment esprit donc jésus est esprit le père est esprit dieu est esprit non il n'y a qu'un esprit il y a un seul esprit donc en réalité le père c'est encore le saint esprit le fils c'est encore le saint esprit alléluia donc il n'y a que dieu esprit il n'y a que seul dieu alléluia dieu a pris plusieurs formes pour se manifester alors à l'humanité alléluia dieu a d'abord commencé pas dans le jardin a commencé pas à marcher avec Noé à marcher avec Abouzakab jusqu'à former le peuple d'Israël et il s'en est attribué dieu alléluia donc il est le dieu d'Israël il est le pro d'Israël c'est ce que la Bible nous dit dans Esaïe 40 dans l'ordre d'Esaïe 44 alléluia pour confondre en réalité ceux qui pensent que dieu est un primitaire dieu dieu le père à part dieu le fils à part dieu le saint esprit à part même s'ils disent que que les trois c'est la même pourquoi il n'y a pas de croire qu'il y a un seul dieu pourquoi ils disent que le nom de dieu a réacté le père il ne fonctionne pas le fils il ne fonctionne pas le saint esprit il ne fonctionne pas regardez monsieur que jésus va dire regardez lui va dire ceci à ces parisiens qui critiquaient parce qu'il avait délivré un soubien les gens disaient que jésus chassait le démon mais c'est pour que le président vous pouvez pêcher contre le père vous pouvez pêcher contre le fils mais ne pêcher contre le saint esprit ne sera plus pardonnés dans le secteur venu ça veut dire quoi ça veut dire que le saint esprit à l'aider est au dessus de tout hallelujah pardon pour le saint pardon pour le saint pardon pour le saint c'est pourquoi le saint dit je vous enverrai un autre consolateur quand il va venir il ne va pas parler de lui mais il parlera de qui il parlera de qui de Jésus sinon il dit il va parler de Dieu mais il parlera de Jésus hallelujah donc en réalité Jésus Christ est le seul et vrai Dieu c'est là le mystère caché de tout temps le mystère de la vérité est grand hallelujah Dieu grand s'est rabaissé s'est humilié même les anges ne croyaient pas comment un si grand Dieu peut s'humilier peut rentrer dans un corps de péché peut être insulté peut être bafoué peut être à ce qu'un va cracher le Dieu de gloire peut dire à ce que cela ça a étonné le ciel hallelujah donc Jésus Christ ça est le seul et vrai Dieu nous allons lire le livre d'Esaïe puisque je cherchais à le livre Esaïe 44 écoute bien ce que Jésus m'a dit c'est l'Esaïe qui parle ici Esaïe 44 verset 6 il dit ceci ainsi parle l'Esaïe 44 roi d'Esaïe 44 il fait s'en souhaiter le réticenteur le réticenteur est su réticenteur d'Esaïe l'Esaïe dés》 l'Esaïe Verse Apocalypse le chapitre 1er Le verset 1er D'abord je vais le verset 1er Pour situer Les bien-aimés à se retrouver en vue Il dit Apocalypse le chapitre 1er Le verset 1er dit ceci Rébellation de Jésus Christ Que Dieu lui a donné pour montrer A ses serviteurs Et qui a fait connaître Par l'envoi de son ange A son serviteur Jean Lequel a attesté La parole de Dieu Et le témoin de Jésus Tout ce qu'il a vu Et au verset 1er dit ceci Je suis l'alpha Et l'oméga Dit le Seigneur Dieu est celui qui est Qui est terre Et qui vient le tout puissant Amen Amen Qui parle ici ? Qui en a parlé ? C'est Jésus Jésus dit Je suis l'alpha Et l'oméga Dit le Seigneur Dieu Donc je suis Et Seigneur Dieu Alléluia Celui qui est Qui était Celui qui était Celui qui a parlé de les aïs Qui dit ainsi Par l'éternel Roi des aïs Le docteur L'éternel est jamais Je suis le premier Le premier c'est qui ? C'est l'alpha Et je suis le dernier C'est qui ? C'est l'oméga Et en moi Et il n'y a pas de Dieu Donc il n'y a pas d'autre Il n'y a pas d'autre Dieu Il n'y a pas de Dieu Il n'y a pas trois dieux Il n'y a pas quatre dieux Il y a un seul dieux Mais son nom C'est Jésus Christ C'est pourquoi ce nom C'est pourquoi ce nom Il dérange l'or Le nom de Jésus Dérange les hommes Alléluia Les hommes ne veulent pas Supporter le nom de Jésus Pourquoi les gens Ne peuvent pas chasser Le démon au nom du Père Si Jésus n'est pas Dieu Pourquoi il ne peut pas Chasser Demons sans au nom du Père Pourquoi il ne peut pas Guérir la malade Au nom du Père Pourquoi il ne peut pas Guérir la malade Au nom du Saint-Esprit C'est ça la question Pourquoi les gens Ils prient toujours Au nom de Jésus Pourquoi Ils ont pris au nom Du Dieu le Père Au nom du Dieu le Père Je prie au nom Du Dieu le Père Pour voir si tu as Une satisfaction Et une doucement C'est qu'il y a Quelque chose dans l'homme Qui repose Dieu Qui remet Dieu Qui remet la divinité De Dieu Donc c'est quelques passages Sur toute la Bible De la jeunesse Jusqu'à Apocalypse Montre Jésus Christ Et tout ça est le seul Et le vrai Dieu Alléluia Amen Alléluia Permettez-moi encore D'ajouter un passage Qui est tellement Qui est très clair Alléluia Qui montre également La nature de Jésus Christ Amen Dans le livre de Esaïe Chapitre 9 Verset 5 Dieu nous dit Très bien Écoutez très bien Écoutez Dieu nous dit Car Un enfant nous est né Un fils nous est donné Et la domination Reposera sur son épaule On l'appellera Admirable Conseiller Dieu puissant Donc l'enfant qui est né On va l'appeler Dieu puissant La Bible continue En disant On l'appellera aussi Père éternel Alléluia Donc là Le puissant sera appellé Comment Père éternel Auquel enfant Sur laquelle Il existe D'être appelé Père éternel Si c'est le Jésus Il est lui-même Alléluia Et on l'appellera aussi Près de Père C'est évidemment Qu'il n'y a pas La différence Entre le fils Et Dieu Parce que le fils Est Dieu lui-même Alléluia Et c'est la raison Pour laquelle Le même fils Va dire plus tard Dans Jean 9 Alléluia Il m'a dit Un de ses disciples Que celui qui M'a vu A vu le Père Tout ça Il dit que c'est Lui le Père Ce disciple Avaient tellement Entendu Jésus Parler du Père Tellement Entendu Jésus Parler du Père Et il s'est mis A questionner Jésus A dit Seigneur Tu ne veux pas Je veux dire Monde on se perd Monde on le connait Et Jésus Il y a quelque chose Il y a du monde Le Père Et ça nous suffit Ça nous suffit Alléluia Pourquoi On ne faut plus La confusure Dieu le Père Dieu le vit Dieu le sain Nous voulons Faire ce Père Et Jésus Replique en disant Ça fait si longtemps Que je suis avec vous Et tu ne m'as jamais Connu Philippe Il n'a pas dit Tu n'as jamais Connu le Père Il dit Tu ne m'as jamais Connu Philippe C'est la fois Qui fait qu'elle ne parle Ici Il n'est pas Il a fait aussi Confiant en disant Celui qui m'a vu A vu le Père Parce que je suis Monde le Père Très bien C'est lui le Père Le Réflète Le Réflète Visible Visible Dieu est visible Alléluia Il faut comprendre Déjà que Dans le livre d'Exode Dans le chapitre 20 Je pense Il y a 7 ou 4 Le Seigneur Le Seigneur Léternel dit Devant ma face Il n'y aura Point d'autres Dieux Parce que c'est Un dieu Jeanne Il ne partage pas Sa gloire Avec d'autres Dieux Alors Bien aimé Lorsqu'on parle Dans le palais Du roi Il n'y a Qu'un seul Trois Il dit Devant lui Il n'y a Point d'autres Dieux Alors Lorsqu'on parle De la dignité Ça veut dire Que trois personnes Distinctes On est dans un palais Où il y a Trois trônes Il y a un trône à gauche Un trône à droite Et un trône au milieu Alors La parole de Dieu Le Seigneur Le contredit Dans les lois fondamentales Qui est La loi Sur laquelle Sont réveillés Tout l'enseignement Après Sont de ces lois Donc il dit Que devant moi Il n'y a Point d'autres Dieux Il est un dieu jaloux Il n'y a Point d'autres Dieux Devant sa face Donc il n'y a Qu'un seul trône Lorsque le Seigneur Parle De fils Du Saint-Esprit Et du Père C'est la manifestation De Dieu Lorsqu'il vient Imaginez-vous Un seul instant Si moi Je prends un cas Je peux me retrouver A Moula Je prends mon vol Par l'avion J'arrive à Moula Je foule le sol De Moula Là-bas Je vais m'appeler Je dis Je suis Le Père Simplement Comme en Ancien Testament Puisque Dieu C'est de venir A nos Pères Par le Père C'était le livre Le livre Le livre Le livre Chapitre Chapitre Qui s'est révéler A nos Pères Dieu s'est révéler Par nos Pères A nos Pères Et Dieu s'est révéler A nos Pères Et par le Fils Il s'est révéler A nous Dans la génération La génération Actuelle Donc Nous voyons que Si Dieu Va à Moula Il va s'évéler Comme le Père Et Les enfants De ceux A qui Viendront Après Que Dieu s'est révéler A eux Il va s'évéler Encore un autre jour Il va dire Je suis le Fils Je prends la seule La notion individuelle J'essaie de minimiser Un peu La dimension Charnelle Je vais à Moula Je m'appelle Le Père Et Vingt ans après Je vais repartir Je dis Je suis le Fils Et Après Quelques temps Peut-être trois ans après Je reviens Je dis Le Saint-Esprit Je suis le Saint-Esprit Mais bien aimé Dans la notion De base Là où Est mon départ Je suis une seule personne La seule chose qu'il y a C'est Le changement de fréquence Par rapport aux hommes Qui vont recevoir La révélation Mais En arrière Je suis La même personne Je suis la même personne Le Seigneur Est Le Dieu unique Il s'est révélé D'un temps À un temps donné Il s'est révélé Comme père Aux anciens De l'Ancien Testament Au Nouveau Testament Il avait annoncé Qu'il va se révéler Par le Fils Donc il va Se révéler Comme fils C'est lui Qui a été donné C'est lui Qui est un enfant Que vous êtes donné Ça veut dire Ce n'est pas un fils Ce n'est pas un fils De l'homme Ce n'est pas Il n'est pas né De la chair Il n'a pas été Procréé par la chair Puisque La loi de la procréation Est claire Il faut un géniteur Il faut la loi De la procréation Il y a un gène Donc l'homme porte La loi de la procréation La femme porte La loi de la nativité Lorsque Le 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 De la vie Le 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 La loi C'est tout Il parle à Joseph Il va dire Parce que L'enfant Qu'elle L'enfant Qu'elle Vanakir Elle est De la puissance Du Saint-Esprit Donc ça veut dire Que c'est le Saint-Esprit Lui-même Qui vient La former Et comme La parole La parole avait annoncé Et la création L'homme a paru La parole C'est une parole Qui s'est fait chère C'est une parole Qui s'est fait chère Alléluia Lorsque Marie a reçu La parole De l'ange Quand elle a écouté La parole a été libérée Le mystère De la création Comme au Nouveau Testament L'homme de la Genève C'est manifesté La création La parole A été libérée Et les choses Se sont Manifestées Se sont manifestées Elle est à cet instant Que Elle est tombée Elle est née Elle a vu Elle a reçu Elle a reçu L'enfant Dans le ventre Parce que c'est la parole Qui l'a formée C'est ça Et donc Ce qui fait que Ceux-et-enfant N'est pas Né Par le processus Naturel Naturel Donc l'enfant Ne peut pas appartenir aux hommes Il n'a rien L'esprit Alléluia Donc les jeunes Ne sont pas les jeunes Qui sont humains Pour prendre Tout l'héritage En héréditaire Et en septembre Donc c'est pourquoi On dit En lui il n'y avait Aucune chose Il n'y avait Aucun péché Donc il n'est pas Lié à péché Amen Amen Ok maintenant On donne deux passages Pour que Dieu De ce côté Toi qui doutes encore De la dignité Unique et suprême De Jésus Alléluia Jésus est le Dieu suprême En dehors Il n'y a pas d'autre Dieu Le Dieu que nous invoquons Dieu ceci Dieu cela On lui attribue des noms Jérôme Ceci Non Écoutez Il est un chien Un vrai Dieu Lorsque Jésus A versetition Avec les pharisiens A un moment donné Les pharisiens Le voyaient Comme s'il se prenait Comme Dieu Et ils ont dit Que tu es un démon Ils ont traité Parce qu'ils ne sont pas esclaves Parce qu'ils sont les camps Descendants d'Abraham Et Jésus va leur dire Quelque chose Le verset C'est quand Jean 8 Il dit Je vous le dis Jésus l'a dit En vérité En vérité Je vous le dis Avant qu'Abraham Fût Je suis Avant qu'Abraham Les ancêtres Même Nous ne connaînons jamais Mais ils ont entendu Parler Jésus dit Avant qu'Abraham Le père Ne fût Lui Jésus Il dit Je suis Je suis Je suis Comme Moïse a vu Dans le puissant Attard Donc c'est lui Qui se manifestait Dans les dispensations Antérieures Et enfin Colossiens 1 Verset 15 Pour 15 et 16 Pour maintenant Clôturer Ce débat Amen Écoutez bien Toi qui doutes Encore De la dignité De Jésus Il n'y a pas Deux dieux Il n'y a pas Trois dieux Il y a un seul dieux Si on t'a présenté Dieu Sur trois À son Bon Je ne sais pas Comment t'as Mais on t'a dit Qu'il y a trois dieux Que tu as Mais dans ton esprit Et que tu vois Trois dieux Des trois dieux Qui réarchisent Le père En haut Le fils Le fils En milieu Le Saint Esprit En bas Alléluia Si on t'a présenté Dieu comme ça Tu es dans les rêves Tu n'as pas encore Réçu la révélation D'un fils Amen Écoute bien La parole du Seigneur Colossiens 1 Verset 15 et 16 Il dit ceci Il est l'image Du Dieu invisible On parle de Jésus Le premier Lève De toute la création Car En lui A été créé Toutes les choses Qui sont dans les cieux Et sur la terre Les visibles Et les invisibles Trois Dignité Domination Autorité Tout a été créé Par lui Par Jésus Et pour lui Pour Jésus Est-ce que tu vas encore Douter Jésus est le créateur De toute chose C'est lui Qui crée Les choses Au commencement C'est pas Il dit Je suis la parole Amen Donc bien Voilà Tout est clair Pour toi Qui doutais Si quelqu'un T'a prêché aux choses Ramène-le dans la parole Ne écoute pas Les révélations Ne écoute pas Les akoubaties Des uns des autres Pour te montrer Que non Regarde Il y a Dieu le Père Dieu le Fils Dieu le Seigne Esprit C'est comme ça Non C'est la même personne C'est la même personne Il n'y a pas Trois Dieu C'est la même personne Il faut les écrire Il n'y a rien que seul Dieu C'est la même personne Il faut prier Jésus C'est tout Amen Alors Entre Dieu Tout à l'heure Nous parlons D'un problème Très chéreux Qui frappe Qui continue Encore de toucher Le bon endroit Des enfants de Dieu Pour les églises C'est la question De la sanctification Parce qu'aujourd'hui Quand on parle De sanctification Beaucoup Banalise Sur beaucoup Parfois Ce message Beaucoup disent Que ce message Est révolu C'est le message De la antiquité Message Des apôtres Je ne sais pas S'il y a un Misé en temps Des apôtres Il y a un Misé en temps Est-ce que Dieu Change Sa parole Change Il est le même Hier Le même Aujourd'hui Et le même Éternel Il dit Tout ce qui va passer De ma parole Ne passera Amen Donc tout à l'heure Vous avez donné Un verset Hébreu 12 verset 14 Qui dit Recherchez la paix Et la sanctification Sans laquelle Nous ne viendrons Le Seigneur La sanctification Sans laquelle Nous ne viendrons Le Seigneur Ça voudrait dire Il y a une condition Pour accéder au Seigneur Qui est quoi La sanctification Alléluia Quand nous parlons De la sanctification C'est quoi exactement Beaucoup disent Non la parole Mais sanctifie Est-ce que c'est ça Est-ce que c'est comme ça Les gens doivent comprendre cela Ou bien La sanctification C'est quoi C'est une œuvre Qu'on doit mener au poids Parce que nous ne sommes pas Sauvés par les œuvres Amen C'est quoi la sanctification Au sens Je vais Je vais essayer D'apporter Ou alors Tu sais M'apporter Une implication Sur la notion De la sanctification Amen Je vais aller Plus court Sur les éléments De la nature J'ai essayé D'aller un peu plus vite Dieu a dit Qu'il a créé L'homme A son image Et à sa ressemblance Bien aimé L'homme A totalement La ressemblance Selon la volonté De Dieu Lorsqu'il sort Du ventre De sa mère En cet instant Il a toute l'image Et la ressemblance De Dieu C'est une vérité La ressemblance De Dieu C'est d'abord L'aspect De la sainteté Dans l'aspect De la sainteté Bien aimé Ça veut dire Que ce que Dieu A créé Vient de lui La part de Dieu Dit que Tout ce que Dieu A créé C'est les choses Qui ont été créées Et qui viennent Directement De la loi De la création De Dieu Comme ce que Tu nais Tu nais Tu sors Devant De ta mère On regarde De la tête Jusqu'au pied Tu sors avec Tous les éléments Biologiques De la création Tu as les cheveux Que Dieu t'a donné Qui est sorti Avec toi Tu as tes yeux Des pouquiers Ta bouche Ta couleur Ta peau Tu as tes ombles Tu as tout ce qui est De Tout ce qui compose Ta création Sont totalement Vétamment L'image De la création De Dieu Ça veut dire Il n'y a rien La loi de Dieu N'a pas été Monique C'est la loi De la création Mais lorsque Après Bié-aimé Tu commences A modifier Un seul élément Que ce soit Sur ta tête Que ce soit Au milieu De ton corps Que ce soit Sur tes pieds Jusqu'aux ondes Jusqu'au dernier pouce Jusqu'au dernier doigt Bié-aimé Tout ce qui est Monifié Qui n'est plus Naturel Est déjà Une autre écriture De la création Qui n'est plus De Dieu Tu deviens Artificiel Après C'est ça Bien aimé L'image De Dieu A été modifiée A été Profanée La parole De Dieu Dit Que La sainteté Vise Les trois éléments L'esprit L'âme Et le corps Et le Seigneur Va le préciser Qu'il n'y a pas Dans les maisons Les ouvrages Les maisons Qui sont bâties Par les hommes Mais est-ce que L'homme a été Bâti par les hommes Si la création Dit Ton ne sait plus pas Que ton corps Est le temple Du Saint-Esprit Ça veut dire La demeure Pour la démerger La dignité de Dieu Toute la dignité de Dieu L'esprit de Dieu Alors Bien aimé Cela veut dire Que ta maison Toit tourner Les trois éléments Doient être sains Ça veut être sains Comme le Seigneur Le veut Donc à partir Cet instant Où Ton corps Va être Un panneau publicitaire Des choses du monde Qui n'a rien à voir De la création de Dieu Ça veut dire Tout ce qui n'a pas été Créé de Dieu N'est pas de Dieu Alors tu vas commencer A modifier Toute la structure Extérieure De ton corps Si tu es Dans un temple Est-ce qu'un temple Doit avoir Des symboles Des 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 coles Des images Qui ne reflètent pas La dignité Ou la notion La dignité de Jésus-Christ Est-ce que cette église Est-ce que cette église Est-ce que cette église Est-ce qu'elle est Appelée l'église du Seigneur Si tu commences A être un panneau publicitaire Les choses Le monde de tes rêves Les boucles d'oreilles Les faux ongles Tout ce que tu mets Bien Un habillement Qui expose le corps Que Dieu a dit Ne sais plus pas Tu cacheras T'as l'église et tu commences A faire le contraire De la loi Je ne sais pas Que je vous coupe C'est-à-dire Dieu A lui dit que Dieu ne regarde pas L'apparence C'est lequel Que tu regardes Est-ce que c'est que Nous mettons l'apparence A poser un problème Parce que nous parlons De la sanctification Je voudrais que Beaucoup comprennent Le concept De la sanctification Parce que S'ils ne comprennent pas Ils vont mal Appliquer cela Lorsque nous parlons De la sanctification Nous ne voyons quoi Nous voyons sain Nous voyons tous Ce qui s'est fruité Tout à l'heure On dit que Dieu Dans l'évitique Verset 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 Il dit Vous serez Sain pour moi L'éternel Car je vous ai séparé De peu Plus tard Pierre va répéter La même chose Pour dire que Vous êtes Une race Élu Elle est sacerdoce Royal Alléluia Donc nous sommes Un peuple sanctifié La sanctification C'est quoi C'est la vie De séparation C'est ce que tu avais dit Je pense que On parle de sanctification C'est que C'est pas le péché Oui on ne doit pas pécher Tout ça Oui C'est la conséquence Directe La sanctification N'est pas direct On ne peut pas pécher Non Alléluia La sanctification D'abord C'est la séparation D'affectement C'est ça la sanctification C'est pas du Je vous ai séparé Vous serez Sain pour moi Donc quand on dit Sanctification C'est une vie De séparation C'est ce que On a dit Et quand tu mènes La vie de séparation C'est là maintenant Que le péché Ne pourra plus habiter En toi Parce que La vie de séparation Est conduite par L'esprit de Dieu Qui habite désormais L'esprit de la personne Donc ça veut dire Que la vie Provie de l'esprit Mais l'esprit Provie de l'esprit Et tout se manifeste Dans le corps Donc c'est L'effet d'entraînement Si certains disent Non je peux m'habiller Comme je veux Je mets la mèche Sur la tête Je mets le rouge à lèvres Ça veut dire Que ce n'est pas seulement L'apparence Ça veut dire 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 Donc l'esprit En réalité N'est pas encore éclairé Alléluia C'est là C'est là où Aujourd'hui Il accuse Les messages Sur la santé Il veut dire Non ce sont les égarés Non on n'a plus besoin De ça Que chacun s'habille Nous sommes dans la liberté La grâce Est-ce que la grâce On est ça ? Non pas du tout En fait Il y a un problème Derrière la grâce La Bible dit Dans le Provence Que la grâce C'est trompeuse La grâce C'est trompeuse Quand les gens Se mûrent Sur la grâce Pour se permettre Toutes sortes De tolérance Dans la vie Ils disent Ils font Ce qu'ils veulent Tout est permis C'est ça Tout est permis Mais tout n'est pas Éxc Déjà La vie Il est vrai Mais la vie La conscience Dans l'homme Qui dit Attention Je suis peut-être De la liberté Mais sache Que dans la liberté Il y a des limites Il y a des limitations Donc la question La question de sanctification Aujourd'hui Pose vraiment problème Pose problème Dans les assemblées Au point où Jésus nous a sanctifié Il nous a donné sa parole C'est la parole Qui se sanctifie C'est vrai C'est pas faux Amen Jésus nous a sanctifié Cela dit Vous êtes déjà pu A cause de la parole Est-ce qu'il y a Il y a un grand 17 Alléluia Maintenant C'est la parole Nous sanctifions Qu'est-ce que nous devons faire Nous devons demeurer Dans la sanctification C'est ça En fait Et Éblu Vient-là Rechercher Ça veut dire quoi Chercher Au quotidien La sanctification Jésus m'a dit Dans le cas Je crois que Celui qui se sanctifie Se sanctifie encore Donc il y a un travail Il y a un travail à faire Si tu penses Que oui Je suis sommé Voilà Maintenant Tout est permis Non Tu es dans les rêves Tu n'es pas Décis de Jésus Les choses que vous mettez Sur le corps Vous souillent Ces choses Dans lesquelles Vous devenez Idolatres De ces choses Et plus vous devenez Idolatres De ces choses Vous vous déconnectez De Dieu Parce que Lui ne peut servir Dieu mettra A la fois Soit vous allez Aimer Dieu Ou vous haïssez Vos idoles Ou vous aimez Vos idoles Et vous haïssez Dieu C'est pourquoi Ces choses Ces ornements Que la plupart des femmes Mettent dans les églises Qui inondent les églises Aujourd'hui Les pasteurs Ne disent rien Et ils disent Qu'ils sont De préparer Le retour De Jésus Dans cet état Dans cet état Avec les rouges Avec les collants Les dimanches A l'église Avec les bouts D'oreilles Des méchants Qui viennent Dans de l'église Des cheveux humains Des cheveux Des cheveux De sacrifié Des cheveux Offerts à Bouddha À Shiva Ces cheveux Là Qui n'est pas Mets sur la tête Les cheveux Colorés Elles viennent Les dimanches À l'église Et les pasteurs Accordent ces choses Et disent Que nous sommes De préparer Le retour De Jésus Est-ce que c'est ça L'église de Jésus Dois-tu m'entends Si tu es dans une église Tu vois cette pratique Il faut savoir Que ce n'est pas L'église de Jésus Ce n'est pas L'épouse Que Jésus Nous a cherché Ce n'est pas La vieille Que Jésus Nous a cherché Ça c'est La vieille C'est la vieille C'est la vieille Un animée De folie Qui a rejeté La sagesse Qui a rejeté La parole Qui a rejeté La voix De son Seigneur La voix De son édou C'est elle Qui est forte C'est elle Qui rembaisse Alléluia Ils ont rembessé La doctrine Du Seigneur Aujourd'hui Dieu prévient Non Il faut mettre Un peu de matière Pas beaucoup Un peu seulement Il ne faut pas exagérer Un peu Un peu Et beaucoup C'est la même chose C'est le chérien Celui qui vole Un big Et celui qui vole Un million De vos dieux C'est le voleur Ils l'ont tous en offert Mais il n'y a pas A mettre un peu Il n'y a pas A mettre un peu Il n'y a pas A mettre les crayons De votre vie un peu Un peu Te conduit à l'enfer Le pasteur Qui te dit De mettre un peu Regarde dans son cœur C'est pas sûr Il est séduit Parce que tu as Et l'église Est remplie D'adultère Les pasteurs Couchent avec Les bébilles N'importe comment Ça fait un esprit De séduction C'est ça Lorsque ces choses Sont dans l'église Ça s'amène L'esprit de séduction Ça s'amène L'esprit d'adulté L'esprit de pédicité Et les gens Furent dans la masturbation Les gens Dans la cobratine Dans l'esprit De la concurrence Esprit de rivalité Je vais me parler De plus vers le dimanche prochain Regarde ce que l'on a porté Et des femmes Viennent en talon Dans l'église Alléluia Les temps sont finis Bien-aimés Nous sommes venus Pour ce programme Alléluia Nous sommes venus Pour ce programme C'est pour ça que Le Seigneur permet Que nous puissions Passer par cette émission Pour alléter le corps de Christ Pour montrer que vraiment C'est pourri Nous n'allons pas Maitre les temps Pour vous parler C'est pourri C'est pourri La pourriture Dans le corps de Christ Nous n'allons pas Caresser le mot Disons la vérité Nous sommes les serviteurs De la vérité Nous sommes les serviteurs De la lumière Nous devons dire les choses Tels qu'il se faut Amen Le corps de Christ C'est pourri Aujourd'hui Et c'est pourquoi Il s'impose Un réveil Un réveil spirituel Pour le corps de Christ Pour l'église Du Seigneur Un réveil De la sanctification Un réveil De la répétence S'impose Pour ce pays Le Gabon S'impose Dans toutes les églises Comme toutes les églises Qui nous entendent Se préparent Se débrouillent Enlèvent Les orlements Dans les églises Nous voyons les photos Des pasteurs Qui discutent La place du Seigneur Jésus Est-ce que c'est ça L'église du Seigneur ? Est-ce que c'est l'église Que Jésus Vait à chéchette ? Le pasteur Avec sa foi Pousse le lien Sur des postées Dans l'église Devant l'église L'église C'est devenu Sainte commerciale Un business Une entreprise Ils amassent Les églises Sur vous Ils engraissent C'est ce que je dis Dans les églises En cas Contre les pasteurs Qui engraissent Alléluia Donc nous sommes là Venez Pour vous réveiller Pour vous enseigner La sainte d'autrie Alléluia Toi qui cherche A comprendre A quoi est davantage Sur l'enseignement Du Seigneur Sur la sainte d'autrie Qui est invité à ce programme Donc le pasteur Joseph va donner Plus de détails Alors le programme Va commencer A déjà commencé Depuis hier Alléluia Nous sommes dans un moment De réveil Sur l'église De Jésus Au bien de l'île Vite Alléluia C'est un programme Qui va se passer Sur 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 ces jours A partir de Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Donc nous sommes Tous invités A ce grand rendez-vous Spirituel Vraiment Vraiment Où le Seigneur Va ensayer Où le Seigneur Va libérer Où le Seigneur Va vraiment Envoyer le feu De la pentecote Afin de toucher la vie Alléluia Donc le pasteur Va vous donner Et qu'il a su Le tour Le programme Au revoir Au revoir Merci.